Ensuite, quand vous êtes en études, donc on a aussi adapté les choses, permis à beaucoup de jeunes de poursuivre leur étude un semestre ou une année supplémentaire en ouvrant des formations additionnelles. Mais là, comment l'aide s'est mise en place ? Bon, on a d'abord, on s'est assuré avec les CRUSS qu'il y ait partout les restos U qui soient ouverts, avec le resto à 1 euro. Puis là, on a développé quoi ? On a mis fin à la sécu sociale étudiante qui coûtait avant assez cher à l'année. Et donc là, on l'a mise à zéro, mais je le dis. Et puis, il y a à être au CRUSS pour avoir son repas à 1 euro. Et donc, quand on est dans une formation universitaire, il faut y aller, demander au CRUSS le repas à 1 euro, il continue à être assuré dans cette période. Ensuite, le vrai sujet qu'on a, c'est qu'on a déjà mis en place des aides. Il y en a vu les premières phases. Justement, vous en avez déjà mis en place, est-ce que ? Et donc, si ça continue, on va en mettre en place en premier trimestre encore. Le Premier ministre et le ministre l'ont déjà dit, qui sont des aides exceptionnelles. De quel type ? Comme celle qu'on a fait pour les jeunes qui sont aux APL. 150 euros à peu près ? Alors exactement, ce sont des aides exceptionnelles, mais qui, là, dépendent, qui permettent de couvrir quoi ? Ce que le job d'appoint permettait de couvrir, quand bien même on est boursier. Et donc là, on va travailler. J'ai demandé qu'on travaille sur deux choses pour le début d'année prochaine. D'une part, si ça continue à durer, en fonction de ce que les universités et les CRUS nous remontent, est-ce qu'on a besoin de refaire une aide exceptionnelle ? D'autre part, est-ce que, et comment on peut améliorer notre système de bourse ? On a en France la chance d'avoir des études gratuites. On a en France un système de bourse qui est efficace, qu'on a rendu plus efficace encore. La ministre l'a élargie. Mais il y a des trous dans la raquette. Parce que moi, j'ai vu aussi, en effet, comme vous, des scènes où il y a des jeunes qui sont obligés parfois de faire le pire pour pouvoir subvenir à leurs besoins, qui vont à l'aide alimentaire. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que manifestement, ils ne touchent pas l'argent qu'ils font en tant que boursiers pour pouvoir avoir le minimum minimum. C'est un problème.